Depuis le printemps dernier, Mewen ne vient plus que 4 jours par semaine à son bureau situé à Trappes. Son employeur, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, lui permet d'effectuer une journée en télétravail. Quand elle reste à son domicile pour remplir ses missions, ce sont 100 km de trajet en voiture économisée. Beaucoup de fatigue en moins, du stress en moins lié aux bouchons, à la circulation. Et puis du coup, une amplitude de travail élargie, puisque 2h à 2h30 de transport en moins, c'est sûr que c'est autant de temps de plus passé sur le travail. Aujourd'hui, 87 agents de la collectivité sont en télétravail. Ils gagnent en tout près de 160 heures de trajet. Une mise en place effective après une expérimentation menée en 2018 en lien avec les partenaires sociaux. Ça permet aux agents de pouvoir organiser leur vie un peu différemment et tout le monde s'y retrouve. On s'y retrouve aussi sur le plan environnemental, parce que là, du coup, on produit moins de gaz toxique, moins d'utilisation de voiture. Et donc, par conséquent, je pense que ça peut être bénéfique, bien sûr, en tout cas, bien évidemment, pour les agents. À partir du moment où le service public n'est pas interrompu, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas. 50 ans en Yvelines souhaitent montrer l'exemple aux autres collectivités. En 2018, seulement 0,1% des effectifs de la fonction publique territoriale étaient en télétravail.